Salut tout le monde, bienvenue sur la page de l'Expo Golf, toujours en compagnie de Patrick Réombe de Golf Canada et Golf Québec. Patrick, l'an passé j'ai joué un tournoi, je vais taire le nom du terrain, c'est un trou coudé vers la droite, je me dis « Ah, si je m'en ligne par-dessus les arbres, je frappe mon bois numéro un, je la m'en prie mieux de l'aller ». L'échappé un peu à gauche puis j'ai entendu un son de clabard. Je m'en suis bien sorti, il n'y a rien eu de brisé, mais pour ce genre d'incident-là qui arrive au Québec, il y a un outil pour ça. Tout à fait, dans l'adhésion de Golf Québec et Golf Canada, on a les protections incident. Donc, les protections pour les bris de vitre. Alors, ça fait partie de ça, donc il y a beaucoup de terrain, il y a des chemins qui sont proches, les voitures passent, on pourrait l'échapper puis que ça puisse tomber dans le pare-brise. C'est rare, c'est rare, mais on pourrait l'échapper. Et également, il y a des maisons aussi de plus en plus, aux abords des terrains, donc des vitres qui sont exposées à ça. Alors, c'est bon que les golfeurs soient protégés, puis on a 1 000 $ de retour. Donc, on est protégé jusqu'à 1 000 $. Parce qu'il faut dire que c'est la responsabilité du golfeur quand on est dans la balle. Exact, on est responsable de sa balle. Donc, c'est la personne qui frappe qui est responsable de ce qui se passe avec la balle. Donc, ça a un point important. Donc, il y a les bris de vitre. Il y a également les protections pour l'équipement. Écoute, un bâton perdu, brisé ou volé, ça peut arriver, on n'espère pas, mais brisé puis un bâton perdu, ça arrive souvent. On laisse un wedge sur le bord du verre, on l'oublie. Les gens à l'arrière l'ont peut-être pas ramené, on oublie de le ramener. On l'a perdu ce bâton-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On commande dans les boutiques, on se fait rembourser directement. Puis souvent, c'est des wedges, des wedges ou des fois un fer sur un par trois qu'on apporte deux taux. Des bâtons solo, c'est assez dispendieux aussi. Exactement. Donc, c'est remboursé, on ne se questionne pas, on l'a directement. Il y a les bâtons brisés, ça peut arriver. Nos voyageurs, ça arrive souvent parce que les tiges cassent, parce qu'on voyage, ça peut arriver. Mais aussi, on peut frapper une racine, on peut frapper un arbre dans le follow-through lorsqu'on est trop proche, puis le bâton est dans la tière gérant du croche. Alors, on peut commander le bâton, puis on est couvert jusqu'à 2 500 $. Donc ça, ça vaut la peine directement. S'il arrive quoi que ce soit sur le terrain, un incident avec un bâton, le bâton brise pour X raisons, on ne vous questionnera pas à savoir qu'est-ce qui s'est passé. On va pouvoir commander le bâton pour pouvoir directement retourner. Puis, on a les voiturettes. On est troisième, les cartes électriques et l'Electronic Caddy. Les voiturettes sont couvertes par ça. Parce que ça ne coûte pas 5 $. C'est ça, puis des fois, ce n'est peut-être pas nous qui a causé le bris de la voiturette. Elle a peut-être déjà été usée. Surtout si vous la laisse au club, il peut arriver des trucs. Exactement. Donc, le cart, s'il arrive quelque chose, pour X raisons, la direction, il y a une roue qui brise, puis le club vous revienne avec ça, vous êtes couverts directement pour pouvoir faire en sorte que la réparation va se faire jusqu'à 2 500 $. Donc, ça vaut la peine. Puis ça, ça fait partie de l'adhésion. Ça fait partie de l'adhésion directement. C'est tellement simple. Rappelle-nous de la promo pour les gens qui nous regardent. Donc, directement pour les membres, les golfeurs publics, on donne 24 % de rabais pour le salon. Alors, le montant revient. Au lieu d'être à 49,99 $, on est à 38 $ plus taxe, comme les golfeurs qui sont membres dans les clubs. Donc, venez nous voir. On va pouvoir vous offrir cette promotion-là. Après moi, tu vas être occupé dans ton kiosque. Côte-toi un bon café. Excellent. Merci.